Je vais vous faire écouter le message de Rav Ron Shaya, rabbin à Jérusalem, très excité, très antipathique, on va dire cela comme ça, envers Gad Elmaleh qui explique avoir rencontré la Vierge, aller dans une église et évidemment maintenant aimer le christianisme. Donc vous allez écouter cette haine contre cette religion chrétienne, contre le Christ et la Vierge Marie, parce que là, maintenant, ils ne se gênent pas et il dit en finalité qu'ils avaient interdiction d'aller dans des endroits où il y a une église. Il faut savoir quand même que la France est dédiée à la Vierge Marie, qu'elle est apparue officiellement dans cinq points précis qui font le M de Marie sur la France entière, donc Lourdes, Pontmain, Rue du Bac et deux autres. Et là où la Vierge est, ils n'auront jamais gain de cause. Donc c'est vrai que s'ils œuvrent actuellement par la laïcité, et ce depuis, nous le savons officiellement, quand même 1717 avec Pike, à détruire le christianisme, ils n'y arriveront pas. Bien sûr que le christianisme va être endormi, puisqu'on s'attaque à nos églises. Je ne sais qui, moi, on s'attaque à nos églises. Elles sont taguées, elles sont détruites, on a vu Notre-Dame en feu, les cimetières, les croix sont renversées, etc. Il n'y a jamais rien, pas de condamnation, c'est quand même bizarre. On veut déboulonner Saint-Michel-Archange, on veut déboulonner la Vierge Marie. Donc nous savons, nous, les vrais chrétiens, qui est derrière, nous le savons. Mais nous ne sommes pas excités comme ce monsieur l'est. Alors si Gad Elmaleh a rencontré la Vierge, mais merci Seigneur, c'est magnifique, c'est superbe, c'est sublime. Et j'espère que beaucoup de juifs vont le suivre et vont se convertir au Christ. Je vous laisse maintenant écouter. En 1936, destruction des communautés d'Anjou, de Poitou, de Bordeaux et autres, plus de 3000 morts, des centaines de conversions forcées. Salut Gad, dernièrement on entend des messages que tu dis dans les plateaux à haute écoute concernant le christianisme. Certains disent que c'est une nouvelle blague, c'est pour la promotion de ton nouveau film, que c'est un grand fake news. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est clair que ça peut influencer des personnes juives, comme toi, de vouloir épouser ou se rapprocher du christianisme. Alors ça c'est une chose que le judaïsme n'accepte pas et je vais expliquer maintenant pour deux bonnes raisons. J'ai deux arguments à te donner. Auparavant, je vais quand même citer les choses que tu dis, ils n'ont jamais eu jamais de la vie, donc je dis quand même, voilà. Donc tu invites tes potes qui sont loin de tout, loin de tout ça, donc du christianisme, à venir découvrir l'Ordre pour vivre une expérience géniale. Surtout je vais aller dire à mes potes qui sont loin de tout ça, de ce qui se passe ici. Finalement c'est eux qu'il faut amener ici. Tu dis que la liturgie catholique, elle t'émeut, te bouleverse. Je lis Saint Augustin et ça m'émeut, ça me bouleverse. Tu dis que la raison pour laquelle les juifs ne rentrent pas dans les églises, c'est par superstition, mais qu'aucun personne ne l'interdit. Ils ne veulent pas rentrer dans les églises par superstition. Donc j'ai été parler avec des imams, des rabbins. Il n'existe aucun verset dans le Coran et aucun passage de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit. Complètement faux, je vais en parler enfin de mon exposé. Et que toi tu y entres pour te recueillir et méditer et prier. Moi je vais dans l'église, je vais dans l'église, je vais y chercher le recueillement, le calme. Tu dis que tu n'as plus beaucoup de foudre, c'est la Vierge Marie. Alors je vais t'expliquer la position du judaïsme d'après la logique, d'après la raison, pas l'expérience mystique. Que t'en t'en vies, on parle maintenant très terre à terre. Le christianisme, j'ai deux arguments à donner. Un, que le christianisme il est faux. Deux, qu'il est mauvais. Je suis dur, mais je suis juste. Je vais expliquer le premier argument, faux. Le christianisme reconnaît l'Ancien Testament, donc notre Bible à nous, 24 livres de la Bible. Ils appellent ça l'Ancien Testament. A quoi ils ont rajouté encore des livres écrits par un apôtre, etc. On appelle ça le Nouveau Testament. Et ils disent que Dieu a rompu l'alliance qu'il avait conclue avec le peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël a refusé de reconnaître leur idole, JC. Et dès lors, le vrai Israël, c'est les chrétiens. Ils se font appeler le Verus Israël, le vrai Israël. Et nous, le peuple d'Israël, alors ils l'appellent le Corpus Israël. Vous êtes les descendants d'Israël d'antan. Mais Dieu vous a abandonnés, vous a délaissés. Preuve en est que vous vivez dans un exil terrible depuis 2000 ans. Et le vrai Israël, c'est nous les chrétiens, le Verus Israël. Je vous pose une question. La Torah, que vous reconnaissez dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome chapitre 28, cite là-bas 98 malédictions. Si le peuple d'Israël se compondra mal, il lui arrivera ça et ça et ça, des trucs terribles. Il s'avère qu'élas, le peuple d'Israël s'est mal comporté. Pas parce qu'il n'a pas reconnu JC, il s'est mal comporté. Et il a subi ses malédictions. Il est parti en exil pour se chasser de la terre d'Israël. Vous survivrez en petit nombre parmi les peuples dans lesquels je vous disperserai. Vous ne serez pas longtemps dans chaque pays, vous êtes expulsés d'un pays à l'autre sans cesse. On parlera de vous sans cesse en mal. Ils sont tout à fait non proportionnels à votre candidat. Vous serez peu, mais on parlera de vous sans cesse. Vous serez persécutés, vous serez massacrés. Terribles, 2000 ans d'exil terrible. Puis, vous reviendrez en terre d'Israël. La terre qui était aride pendant votre absence va donner ses fruits de façon abondante. C'est le plus grand, dit le Talmud, comme quoi on est proche de ce retour complet du peuple d'Israël. Et comme ce n'est pas marqué dans l'Ancien Testament, Yehezkel, Ézéchiel, chapitre 36, La terre d'Israël qui était aride va donner ses fruits. Le peuple d'Israël va faire choix à se rapprocher de... Le peuple d'Israël qui s'est éloigné de la Torah reviendra. Il y a un très grand mouvement de retour vers les sources en Israël. Et les villes détruites vont être reconstruites, etc. Le pays d'Israël aura un grand renouveau. Tout cela, ce n'est pas votre histoire. Si vous êtes le vrai Israël, donc ça s'applique à vous. Les prophéties que je viens de citer maintenant s'appliquent au virus Israël, les chrétiens. J'avais entendu que les chrétiens aient été chassés de la terre d'Israël, qu'ils ont été expulsés d'un pays à l'autre, qu'ils ont été massacrés sans cesse, qu'on va parler d'eux sans cesse en mâle, etc. À qui ça revient ? À nous. Donc c'est qui le vrai Israël ? C'est vous ou nous ? Retour en terre d'Israël ? C'est vous ou nous ? La semaine passée, on est arrivé aux élections, maintenant on a une majorité de rejugeux à la coalition, que ça devient, comme c'est écrit dans R.S.K., les juifs en Israël reviendront vers la Torah. Le chrétien va donner ses fruits, ça s'applique à nous ou à vous. Donc ceux qui disent que les chrétiens sont le vrai Israël sont dans l'erreur. Je vais citer maintenant deux citations très sympathiques, chrétiennes. En 1895 a eu lieu le premier congrès sioniste mondial. On parlait d'un retour éventuel des juifs à Sion. Quelle est la position du chrétienisme à ce propos ? Deux articles. 1 de Civilta Catholica, qui est donc une revue catholique, de la date, c'est le 1er mai 1897, deux ans après le congrès mondial. D'après les saintes écritures, le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations, pour pouvoir servir de témoignage à Jésus, non seulement par l'intermédiaire des écritures, mais par son existence même. J'ai expliqué ce que dit ici ce texte. La Bible dit que le peuple d'Israël c'est un peuple éternel. Si vous considérez que c'est vous Israël, et nous, on a été abonnés par Dieu, on devrait disparaître. Fini. Puis le peuple d'Israël, les curés, les apôtres ont vu. Non, on essaie de faire disparaître le peuple d'Israël. On a fait des pogroms, des autos d'affaires, des massacres. Mais ils sont toujours là, d'accord ? Même une chose en a mis sur la tête, ils sont toujours là. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'ils disent ? Quelque chose de diabolique. Ils ont dit que Dieu va laisser extrait, de façon anormale, le peuple juif, dans l'éternité, survivre, mais dans la souffrance de l'exil. Pour montrer aux nations, regardez comment Dieu châtie et punit les méchants juifs qui ne reconnaissent pas J.C. Diabolique. Ça permet, un, de justifier notre éternité. Deux, ça permet de nous taper dessus. Après tout, on n'est que la main longue du Seigneur pour aller taper sur les juifs qui ne connaissent pas J.C. Qu'on revienne l'enterre d'Israël, là, en bon français, ils l'ont dans le baba. D'accord ? Terminé. Ça, c'est pas possible. Il dit, d'après les saintes écritures, le peuple juif chrétien, le peuple juif est condamné à vivre sans cesse dans la dispersion et l'errance parmi les nations pour pouvoir servir de témoignage à Jésus, non seulement par l'intermédiaire des écritures, mais par son existence même. Quant à la Jérusalem reconstruite, qui pourra devenir le centre du nouvel État d'Israël, nous devons ajouter que cela va contre la prophétie de Jésus lui-même. Ils sont plantés. Je vous parle maintenant de Jérusalem. On a peut-être au moins un million de juifs ici, d'accord ? C'est l'autre capitale. Beaucoup d'États n'ont pas encore accepté de mettre leur ambassade ici parce qu'ils ne veulent pas voir, reconnaître que la région de Jérusalem est capitale du peuple d'Israël. Mais on y est. Deuxième citation. Ça, c'est le journal du Vatican. Non, ni moins, ni plus. Le Salvatore Romano, l'Arctique, c'est le 21 mars 1919, un siècle et trois, quatre ans. L'Arctique, l'Oriente, l'Orient, je ne sais pas, vers le mirage de Sion. D'accord ? Le sionisme est une illusion. Les juifs sont dispersés par une force divine. Ils ne reviendront en terre d'Israël qu'après se convertis au christianisme. On est ici combien ? Huit, neuf millions de juifs. On n'est pas convertis au christianisme. Bien qu'il y a plein, plein de missionnaires partout. Chrétiens, qu'est-ce à nous de convertir ? Allez les missionnaires, soyez gentils. Allez convertir, ça ne manque pas. En France, il y a très beaucoup de chrétiens pratiquants. Allez convertir eux ! Pourquoi venez-nous qu'on nous convertir, nous ? D'accord ? Ça va, 2000 ans de souffrance ! Donc ça c'est mon premier argument, c'est faux avec ces quelques arguments. Il y en a beaucoup plus fort. Si tu veux vraiment, Gade, tu es très connu. Alors fait que tu te rapproches du christianisme, ça fait un grand buzz, tout le monde en parle. Mais du point de vue intellectuel, ça ne vaut rien. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas vérifié ? Si tu avais vérifié, tu étais venu pendant 10 ans, j'y vais très bien, tu aurais étudié beaucoup. Quand tu dis, écoute les potes, j'ai vu, c'est des bêtises, le judaïsme, je vais au christianisme. Ça aurait été intéressant. Mais là, tu connais, qu'est-ce que tu connais le judaïsme ? Tu viens d'écrire là, tu as dit que d'après la Torah, on a le droit d'entrer dans une église. C'est complètement faux, je vais expliquer tout cela avec les sources dans quelques minutes. Mais si tu avais une démarche honnête, viens, je t'invite moi à Maïch, il va ici à Jérusalem, c'est francophone. Viens quelques semaines, en quelques heures, on te démontre complètement le christianisme. On te prouve par appelé que le judaïsme, il est vrai. Mais devant des gens, il y a une association que je recommande beaucoup, qui s'appelle SOS, tous ceux qui sont intéressés peuvent la contacter, des gens qui connaissent très très bien le christianisme, qui étaient des très hauts placés dans le christianisme, et qui sont revenus vers le judaïsme. Et pour vous montrer à quel point c'est complètement faux dans les textes chrétiens eux-mêmes. Donc, tu fais un grand buzz, mais du point de vue de la valeur intellectuelle, ça ne vaut rien. Un pétard mouillé. Mon deuxième argument est le suivant. Si, Gade, déjà tu veux être idolâtre, d'accord, parce que, comme explique Maïmonide dans le chapitre 12 des lois sur la cachou, tu dis que la chrétinité c'est de l'idolâtrie. D'accord ? Si tu es idolâtre, moi je t'aurais dit, bah va peut-être soit bouddhiste, ou d'autres idolâtries inoffensives. Il faut bien que tu comprennes que lorsque tu rentres dans une église, et comme tu dis, toi tu rentres pour te recueillir, méditer et prier, il faut bien que tu comprennes que tu rentres maintenant dans le temple de l'organisme qui a fait le plus de massacres au monde. L'organisme religieux, on va dire, qui a fait le plus de massacres au monde. Que la vierge varie pour laquelle tu as un coup de... Plus beaucoup de foudre, d'accord ? Elle et son fils sont les personnes pour lesquelles on a tué le plus du monde au monde ! Il n'y a aucune personne au monde, au nom duquel... Bon, moi j'arrête parce que, honnêtement, c'est insupportable. Nous les chrétiens, nous ne pouvons supporter d'être insultés en tant que chrétiens, insultés dans notre foi, et entendre les insultes contre le Christ et la Vierge Marie. C'est inacceptable. Alors maintenant, ces gens-là, ils vont rester dans leur précaré, et s'ils restent, s'ils allaient dans une ville où il y a des églises, et aller dans un pays où il y a des églises, l'heure est interdite, et bien qu'ils repartent. C'est tout. Maintenant, je vous invite à écouter Pierre-Hillard et à comprendre le Talmud, ce qu'est le Talmud, qui a été écrit après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Talmud est un amas de haine, de haine. Alors, évidemment, rabbin, j'y sais, non, moi je ne le connais pas. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je vous demande de respecter notre religion et notre foi. Je dis aussi à ceux qui vont m'écouter de comprendre que Vatican II sert ses rabbins, d'où l'importance de détruire la vraie religion chrétienne, catholique, romaine.